Paris, hiver 2011. Je rentre chez moi. Une affiche attire mon attention. Dans un montage photographique, Darwin, le père de la théorie de l'évolution, des singes, un fragment d'ADN, un microscope et des fossiles. L'affiche nous invite à une conférence sur l'origine de la vie avec ce sous-titre, Islam, religion de paix. Je reconnais la signature d'Anna Nodkar. C'est une sorte de prédicateur musulman très controversé. A la fois conspirationniste et messianique, il signe tous ses ouvrages du pseudonyme Haroun Yahya. L'Europe l'avait découvert en 2007. Il avait envoyé gratuitement des milliers d'exemplaires de son atlas de la création à des écoles françaises et belges. Haroun Yahya, c'est un génie de la propagande. Il recycle les méthodes de conviction des masses du XXe siècle et il les adapte admirablement aux nouvelles technologies. Par exemple, il a très bien compris que pour convaincre quelqu'un, il est très utile de lui suggérer que vos idées sont très largement répandues et partagées par une immense communauté. Pour y parvenir, il a créé des dizaines de sites internet aux noms très divers, en apparence très différents les uns des autres, mais qui sont tous en réalité gérés par lui. Cela ne lui coûte pratiquement rien, mais cela lui permet de monopoliser le discours sur l'islam alors qu'il ne représente en réalité qu'un groupuscule. même technique pour faire croire que Paris est couverte par les affiches qui annoncent l'une de ses conférences. Haroun Yahya a loué seulement deux panneaux publicitaires. Il lui a suffi de les prendre en photo sous différents angles et à différentes heures du jour et de la nuit pour donner l'illusion qu'il s'agit d'une dizaine de panneaux différents. Haroun Yahya pratique d'habiles montages photographiques dans le but d'associer des images positives ou respectables à sa cause. Voici quelques exemples. Le pape qui embrasse le Coran. Un joueur de football connu. Des enfants du monde entier. Le président de la république française. Ou encore le parlement américain et le Coran. Haroun Yahya ne prend jamais la peine de répondre à une critique. On dirait que tout ce qui importe, c'est qu'on parle de lui. Par exemple, une journaliste de sled.fr, un site d'information connu, a relaté la première d'un de ses conférenciers en France. Elle raconte les protestations de la salle quand la fin du monde est annoncée pour bientôt. Et elle décrit la déception des auditeurs. Un article critique. Mais sur son site, Haroun Yahya ne cite que des extraits qui, pris isolément, laissent à penser que la journaliste a plutôt apprécié son discours. Les phrases critiques ont disparu. Et Haroun Yahya suggère par certaines photos que la presse a publié ainsi des dizaines d'articles sur lui. Ces méthodes, elles ressemblent à s'y méprendre à celles qui ont fait le succès des sectes protestantes nord-américaines. Les livres du leader turc sont imprimés à des milliers d'exemplaires et disponibles gratuitement. Ces conférenciers turcs ressemblent à des témoins de Jéhovah. Pas de barbe, pas de tenue islamique. Ils ne sont pas envoyés en Chine, en Arabie ou en Afrique, mais en Europe. Car Haroun Yahya ne cesse d'appeler à une grande union entre les chrétiens et les musulmans. Si Haroun Yahya ressemble tant à ces chrétiens fondamentalistes américains, c'est aussi parce qu'ils partagent avec eux beaucoup de croyances. Il y a le rejet du darwinisme et l'idée que l'univers n'a pas évolué et que Dieu l'a créé tel qu'il est. Mais il y a aussi la croyance en une fin du monde à la fois proche et prévue avec précision. Haroun Yahya annonce continuellement le retour de Jésus sur terre car le Coran prédit que son retour coïncidera avec la fin des temps. Et lorsque l'on demande à l'un de ses conférenciers la date de la fin du monde, on est frappé par la précision de sa réponse. Donc la fin du monde, si pour résumer, c'est entre 2020 et 2145 ? Pas 20, 2045 après 2045. C'est pas avant ? 2145, 2145. C'est au plus tard en 2145 ? Plus tard, au 2145, incha'Allah. Sur ce site, Haroun Yahya appelle même les fidèles à « acquérir la manière et l'attitude d'un musulman prêt à mourir ». Il dénonce d'obscurs francs-maçons accusés d'athéisme et assimilés, comme sur cette image, à des soldats américains. Ces idées sont d'un autre temps, mais les méthodes d'Haroun Yahya sont d'une modernité déconcertante. Et cela s'explique. Cette secte est née dans l'un des pays musulmans qui s'est le plus modernisé dans l'histoire moderne. Et sous l'universalisme islamique qu'il proclame, Haroun Yahya dissimule mal, une sorte de nationalisme religieux et turc. Une nostalgie de l'empire ottoman. Il appelle à une union islamique internationale, mais toujours sous l'égide de la Turquie. Pour lui, la lutte du mouvement autonomiste PKK est l'un des signes annonciateurs de la fin des temps. Or le PKK, c'est un mouvement armé qui menace la Turquie, justement. Cette utilisation politique de l'islam est inquiétante. Mais rassurons-nous, en voyant les allures de guignols mystificateurs que prend parfois Haroun Yahya, lorsqu'il raconte à qui veut l'entendre que Snoop Doggy Dogg ou Madonna se sont convertis à l'islam, mais que, bien entendu, ils ne peuvent pas le reconnaître publiquement, ou encore lorsqu'il s'affiche à côté de femmes hyper maquillées, à la chevelure peroxydée et à la poitrine très avantageuse. ... ... ...